On reste à Thionville, du travail contre une bourse pour financer le permis de conduire. Le dispositif a été mis en place en 2014 et il connaît déjà un joli succès puisqu'environ 130 jeunes de 17 à 26 ans en ont bénéficié. Regardez le reportage de Lévi Bouillon et d'Yves Kreidel. Une partie avec une fois un et une fois deux, etc. Et là tu mets le résultat. La priorité c'est qu'il y a un jeu de cartes pour ses mains saines. Depuis la semaine dernière, Zaki et Milot ont rendez-vous tous les matins à la maison des quartiers de la Côte-des-Roses. Au total, ils vont effectuer 70 heures de travail étalées sur cinq semaines. Le moyen pour eux d'obtenir la bourse au permis de conduire mis en place par la commune. Une aide de 700 euros doublée pour les jeunes issus des quartiers prioritaires. Ça me plaît d'en apprendre, ça me rappelle moi avant quand j'étais petit. Avant on m'enseignait, donc maintenant c'est moi que je reviens pour les aider, etc. Aujourd'hui, ils vont élaborer un jeu de cartes pour l'aide aux devoirs, donc pour le classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc sur cette partie-là, ils auront donc un grand tableau sur toutes les multiplications à faire. Et cet après-midi, ils vont donc nous aider à l'élaboration de poubelles avec des palettes qu'on a recyclées pour un événement le 25 juin qui se déroulera au sein de la maison de quartier. Grâce à ce stage, Milot et Zaki ont obtenu la convention signée par le maire. Le sésame pour obtenir la prise en charge de 1400 euros lors de l'inscription au permis de conduire. Le fait d'avoir un permis, ça m'ouvre beaucoup de portes. Aussi, moi qui aimerais peut-être travailler aussi à l'étranger, etc. et afin aussi d'enlever un peu pour mes parents pour ne pas qu'ils me payent le trajet, etc. pour mes études. Moi qui aimerais faire mes études sur Nancy ou sur Metz, ce serait plus approprié pour moi d'avoir une voiture. Environ 200 euros resteront à leur charge. Outre la trentaine de jeunes issus des quartiers prioritaires, une vingtaine d'autres jeunes Thionvillois bénéficieront de ce dispositif cette année.